Gout Morgayen Aleyyidan et Tussra aujourd'hui Les Lirfouat Rafaël Dov Ben Yehudit Betoq Ch'av Kholay Yisraël Ainsi que les Luhini Shumat Avam Ch'aynorbeb Ben Fortuna Mazalit Dabatézeria Kovnik Zimben Khana Makhlouf Ben Masouda et Jamil Tarab Lebet Mesaltom Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishin à contacter 5 minutes éternelles Nous étudions Mishinachet Ketout Perekhe Mishinachet On connaît déjà le principe, comme je vous ai déjà dit, dix fois déjà, sept fois, six fois Même principe depuis maintenant plusieurs Mishinayot Qui s'expriment sous plusieurs formes Là il va y avoir quelques petits Khidoshim Mais je traduis directement et on se concentrera sur la fin ensuite Khatikha Shal Khelev, Khatikha Shal Khelev Notar On parle, nouveau cas de figure, selon le même principe Une personne qui a devant lui deux interdits Un qui est Khelev et l'autre qui est Khelev Notar C'est-à-dire Khelev d'abord c'est une graisse interdite Grâce interdite Si on en mange Bémézid, on n'est pas facile d'un carrette Si on est Béchogal, il faut apporter un Khorban Khatat Et si on a un doute, est-ce qu'on a mangé ? Alors on devra apporter un Khorban Hasham Taloui Ok ? C'est clair ? Ça a la chote ? Retenez bien Khatat, si on est sûr de devoir transgresser Ou bien Hasham Taloui, lorsqu'on a un doute De l'autre côté, on a un Khhelev Notar Notar, c'est un reste de Khorban C'est-à-dire qu'on avait un Khorban, on a apporté un Khorban Shlamim Il y avait, là-bas on a prélevé, on a sorti les graisses interdites Qu'il fallait prendre et qu'il fallait monter sur le Misbéach On devrait les offrir sur le Misbéach Les Kohanim étaient un peu étourdis Ils ont oublié ce bout Le lendemain matin, on a passé maintenant le Zman On n'a plus le droit de mettre ce reste de graisses interdites Donc, maintenant il est devenu Notar Ok ? Notar, c'est un reste Il y a un interdit de Khar-et à le manger Donc en fait, il s'avère que Si j'ai mangé, donc j'ai maintenant les deux bouts Un, c'est un Khhelev normal L'autre, c'est un Khhelev qui est Notar Ok ? Khhelev qui est un reste Donc par rapport à le Khhelev qui est un reste De Koroban, il y a deux interdits L'interdit de manger une graisse interdite Et en plus à l'interdit de Notar Entre parenthèses aussi Bon, une petite notion qu'on avait déjà évoquée dans les Mishayot Bien plus en arrière L'interdit de Isur Mousif Que l'interdit de Khhelev Notar On va pas rentrer dedans Mais c'est tombé, c'est pas grave Il y a deux interdits, ok ? Faites confiance Entre parenthèses, encore une deuxième parenthèse Il y a même un troisième interdit C'est l'interdit de Meila Parce que si c'est Kadosh, j'ai pas le droit de le manger Mais là, sur ça, on a un moyen simple de répondre La commande, elle explique Qu'on parle d'un bout qui va aller par une plus tard D'accord ? On a réussi à jouer sur les quantités Laissez tomber cette question aussi Juste que par fidélité par rapport à la Mishnah Je préfère ne pas vous mentir Donc je vous ai dit un petit peu les problèmes qu'il y a Mais retenez pour le moment On a un morceau de viande Ou si je le mange, un morceau de graisse interdite Si je le mange, un Khhelev qui est un Khhelev Et l'autre, si je le mange, deux Khhelevs qui est un Khhelev Maintenant quoi ? Alors on commence Il a mangé une Et il ne sait pas laquelle des deux a-t-il mangé Qu'est-ce qu'il fera ? Calcul très simple Premièrement, c'est sûr que tu as mangé du Khhelev Donc tu dois apporter un Khhelev Mais en plus de ça Peut-être que tu as transgressé l'interdit de Notar Donc peut-être que tu dois apporter un deuxième Khatat Dans le doute, on apporte un Khurban Ensuite, le lendemain Il a reconnu son erreur Il était tellement étourdi et peiné Il a dit, il faut que je mange quelque chose Il s'est fait un nouveau sandwich Il a mangé le deuxième bout de Khhelev Qu'est-ce qu'on fait ? Alors maintenant Ça y est mon cher ami Il a trois Khatat Deux Khatat parce que tu as mangé du Khhelev Et prise de conscience entre les deux Comme ce qu'on a rappelé dans la mission précédente Prise de conscience entre les deux Donc ça interrompt les deux Tu ne te fais pas expier avec une seule faute Donc deux Khatat par rapport à l'interdit de Relève Plus un Khatat par rapport à l'interdit de Notar Ok ? Akhal et Tashnia Donc il me vit Shalosh Khataut Akhal Maintenant on continue Akhal et Tarichona Il a mangé une Bah Akher d'Akhal et Tashnia Et l'autre est venu Il a mangé la deuxième Oh ! Alors faites le calcul tout seul Nakhon vous connaissez déjà tout par cœur Premièrement Chacun il doit apporter un Khatat Et en plus de ça Ils devront apporter Un Khurban Hasham Taloui Chacun Ou peut-être même On va voir Rabbi Shimon Qui va venir regarder Loucher un petit peu sur la mission Rabbi Shimon de nouveau Il va nous dire Non pourquoi apporter Chacun un Khatat Il apporte un Khatat Regardez on fait tout ça dans les mots Akhal 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 Et Tarichona Là il a mangé le premier Ou bah Akhal Et Tashnia L'autre est venu Il a mangé le deuxième bout Zemevi Khatat Ve Hasham Taloui Mais Zemevi Khatat Ve Hasham Taloui Un devra apporter un Khatat Parce qu'il a transgressé L'interdit de manger une grèce interdite Et un matin Et il devra en plus Apporter un Khatat Ve Hasham Taloui Parce que peut-être Que tu as transgressé L'interdit de notar Dans le doute Dans sa fèque sur un carrette Sa fèque sur Khatat Tu apportes un Hasham Taloui Et idem pour l'autre Mais Zemevi Khatat Ve Hasham Taloui Mais sur ça Rabbi Shimon Il vient Il va nous dire Rabbi Shimon Omer Zé Khatat Ve Zé Khatat L'un il apporte un Korban Khatat Et l'autre il apporte un Korban Khatat Normal Chacun a mangé un morceau de relève Mais en plus de ça Ushne Mevim Khatat Ve Khat Les deux ensemble Apporteront un Korban Khatat C'est à dire Au lieu que moi Je réfléchisse égoïstement Et je me dise Bon J'ai peut-être J'ai sûr C'est sûr J'ai mangé un interdit Très lève Et j'ai peut-être Manger un interdit De notard Donc Pour lui Un Korban Khatat Et pour lui Un Shab Taloui Et l'autre il fait le même Khashbon Le même calcul Il a mangé un truc Donc au lieu qu'on apporte Maintenant Chacun deux Korban Viens On fait quelque chose De plus intelligent On apporte chacun Son Korban Khatat Mais par rapport Au cas de doute C'est soit moi So à toi Viens on apporte Directement un Korban Khatat Pour le notard On apporte en association Je paye la moitié Tu payes la moitié Et puis on fait la condition Si c'est toi Qui as transgressé Je te donne ma part Si moi j'ai transgressé Tu me donnes ta part Comme ça on apporte Juste un seul Korban En association C'est à la vie de Rabbi Shimon Regardez dans les mots Encore une fois Rabbi Shimon On m'ère C'est khatat Mais c'est khatat L'un il apporte un Korban Khatat Mais l'autre il apporte Un Korban Khatat Mais les deux ensemble Ils devront apporter Un Korban On connait la règle Selon lui Il pense qu'une Yediyah Ça fait qu'Yediyah C'est aussi une Yediyah Grande règle Pour les Korbanotes Tu apportes un Korban Que lorsque tu as prise De conscience Si tu ne sais pas Est-ce que tu as transgressé Tu ne peux pas apporter Un Korban Lorsque j'ai un doute Est-ce que j'ai transgressé Est-ce que je suis en théorie Passible d'un Korban Même si concrètement Je ne peux pas l'apporter Parce que dans le doute Je ne peux pas l'apporter Mais regardez là cette fois-ci Si c'est soit toi Soit moi Donc dans le doute Je peux l'apporter Ça c'est l'avis de Rabbi Shimon Les Khabib ne sont pas d'accord En l'occurrence Rabbi Yossi Rabbi Yossi On le connait depuis plusieurs Mishnahs en arrière Qui nous dit Non Tu ne peux pas apporter Un Korban Kha Tat Tant que tu n'as pas Prise de conscience Mais là on a un Rabbi Yossi Qui nous précise Une précision Énorme Et qui va avoir Des Qui va discuter justement Regardez les mots de Rabbi Yossi Il n'a pas dit Regardez Par rapport à la Mishnah précédente Rabbi Yossi Dans Mishnah Zayin Rabbi Yossi Il a dit Deux personnes ne portent pas Un Korban Hacham Ou là-haut Il avait même dit Rabbi Yossi Chaque fois il n'apporte pas Là Rabbi Yossi Il a précisé Non Un Korban Hachat Qui vient sur une faute Deux personnes ne peuvent pas L'apporter Précision Capitale Parce que Il y a des Korban Hachat Qu'on apporte Sans faute Mais parce que Il y a des Il y a des procédés Des rituels De purification Dans certaines situations En l'occurrence Une Yolédette On la connait déjà On l'a déjà évoqué plusieurs fois Une femme qui a accouché Elle doit porter Un Korban Hachat Elle doit porter Un Korban Hachat Imaginez maintenant Qu'il y a deux femmes On se retrouve A la maternité Deux femmes Non pas à la maternité Parce que On parle de petits embryons Qui ont difficilement Passé 41 jours On n'arrive pas à discerner Est-ce que c'est un être humain Ou c'est à une allure De verre de terre Les deux Elles ont eu des contractions Elles ont fait une fausse couche Elles sont parties accoucher On regarde Il y a deux morceaux Un qui a une allure de bébé Et l'autre Ça n'est pas une allure de bébé C'est une poche pleine de vide Donc il y en a Une des deux qui est accouchée On ne sait plus C'est laquelle On ne sait pas laquelle Qui a accouché Qui Alors là On a un grave problème Parce qu'une femme pareille Elle a un problème Pour pouvoir entrer au bâtiment d'âge On ne va pas rallonger On a déjà évoqué le principe Quelqu'un C'était déjà Une femme pareille Elle ne peut plus Rentrer au bâtiment d'âge Parce que maintenant Peut-être qu'elle a accouché Peut-être qu'elle n'a pas accouché Si elle a accouché Elle doit apporter un corban tratat Et tant qu'elle n'apportera pas Son corban tratat Elle ne peut plus Entrer au bâtiment d'âge Elle peut se tromper Pour son mari Mais en tout cas Après 7 jours Pour un garçon Ou 14 jours Pour une fille Après 80 jours Il y avait des alakhot Comment faire dans des cas de doute Là n'est pas notre propos du tout Mais Notre propos Il va oui concerner Cette situation là Où il y a maintenant Qu'il arrive On se retrouve maintenant A l'hôpital Il y en a une qui a accouché Un être humain Et l'autre qui a accouché Une poche pleine de vide On ne sait pas qui a accouché qui Et bien dans le doute Selon Rabbi Haussier Elle pourront apporter un corban tratat Parce que là C'est plein un corban tratat Qui vient sur une faute La femme qui accouche Elle ne doit pas apporter Un corban tratat Parce qu'elle a fauté Elle n'a pas du tout fauté Elle a juste C'est un processus De purification C'est comme ça Là Tu as dit d'apporter Des corban tratatat Dans certains cas De purification Pour le nazir Pour le metzorah C'est ce qu'on appelle Des mechoussare Kipourri Kapparot Kilo Mechoussare Kappara D'accord Donc Selon Rabbi Haussier Puisque c'est plus un khatat Qui vient sur une faute Ils pourront l'apporter En association Et bien figurez-vous Que à la fin Sur ça Ne sera pas comme Rabbi Haussier Le bartenoir est fini La décision de la Mishnah Elle nous dit quoi On n'apporte jamais Un corban tratat En association Même si c'est un corban tratat D'un mechoussare Kappara De quelqu'un Qui doit finir Une purification Une expiation Une purification Même ça Ils ne peuvent plus l'apporter Mais je suis de foot Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine d'être Surtout Et c'est là